Et salut à tous, c'est Lélo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma série Hardcore. Aujourd'hui, je vais vous faire le récapitulatif de tout ce que j'ai pu faire en 200 jours. Et oui, regardez, je suis jour 219, donc ça fait un peu plus de 200 jours que je suis sur cette survie Hardcore. Je ne suis toujours pas mort, donc ça fait super plaisir. Bref, aujourd'hui on va voir un peu toutes les constructions que j'ai pu faire, aussi toutes les fermes que j'ai pu construire. Si vous voulez plus de vidéos Hardcore, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez pas, il y a des très gros projets en cours qui arrivent dans les mois qui suivent. Donc on va commencer. Au début de mon aventure, j'ai spawn dans ce coin-là. C'était une forêt vraiment toute classique. Je n'avais pas envie d'être dans une forêt parce que c'était trop classique, alors je me suis dit, est-ce que je n'irais pas m'installer dans un biome un peu plus original ? Donc après j'ai commencé tout de suite à récupérer des matériaux pour commencer à faire ma maison. La première maison de l'aventure. De loin elle n'est pas très belle, mais de près elle est vraiment sympathique. Elle est grande et tout ça, bon là j'ai vidé vraiment toute la déco intérieure pour tout déplacer, mais je crois qu'il reste encore 2-3 trucs. Ouais voilà, il reste encore un peu de poudre de redstone, de blocs, etc. C'était vraiment une maison classique, mais très rapidement j'ai manqué de place parce que je n'avais pas assez de place pour mes coffres tout simplement. Donc j'ai décidé de m'installer autre part. J'ai décidé de m'installer dans cette base-là. Je vous la montrerai un peu plus tard dans l'épisode. J'ai aussi récupéré beaucoup de vaches et beaucoup de moutons pour ensuite les accoupler et récupérer de la laine et du cuir. Le cuir qui est extrêmement important au début de l'aventure. Là maintenant j'en ai un peu moins besoin, mais il faudrait peut-être que je fasse une ferme à cuir parce que pour de vrai j'en ai toujours très peu du cuir. Ça peut être très important pour certains objets comme des cadres, des livres, etc. Bref, j'ai pu récupérer beaucoup de moutons. Et ensuite, comme j'avais assez de moutons, je me suis dit bah allez go faire une ferme à laine automatique. Donc elle farme vraiment très bien, regardez-moi tout ça. Et en plus j'ai mis des moutons colorés et ça, ça fait vraiment plaisir. Regardez, voilà. Et ça fait de la laine rouge. Bon c'est top parce que maintenant j'ai plein de laine de différentes couleurs. Alors il faudrait peut-être que j'en fasse encore d'autres, que je l'agrandisse cette ferme. Mais bon, après j'en ai pas vraiment l'utilité. C'était juste aussi pour flex parce que c'est stylé d'avoir plein de fermes dans le monde. Et en plus elle est très très rapide à faire. J'ai toujours pas de ferme à canne à sucre, je vais la faire dans le prochain épisode. Et j'ai pas non plus de ferme à blé, mais ça c'est pas très grave, j'en ai pas vraiment besoin. Maintenant j'ai des villageois pour tout faire, je vous les montrerai un peu plus tard. J'ai aussi dès le début de l'aventure essayé de faire une ferme à fer pour récupérer un maximum de fer. Bref, on va voir un peu ce que ça farme, mais je vous le dis, elle est vraiment très efficace. C'est pas la plus efficace des fermes à fer, mais c'est la plus facile à faire et la plus rapide. Et je vous mettrai dans la description le lien de toutes les fermes que j'utilise. Juste ici, nous avons la ferme à patates. Bon, il y a le villageois qui était ici et mort. Je sais pas comment et je veux pas le savoir, mais c'est très bizarre. La ferme à patates qui n'était pas très utile, donc je l'ai transformée en ferme à poudre d'os. Et nous avons ici juste une ferme extraordinaire, la ferme à mobs. C'est une des fermes les plus pratiques du jeu. Elle va nous permettre de farmer énormément d'objets différents et à une très grosse quantité. Bon, la chair putréfiée, c'est pas très utile, sauf pour le prêtre. Et encore, je l'utilise jamais, donc c'est pas très grave. Nous avons aussi beaucoup de ficelles, des flèches, beaucoup d'os et pas mal de poudre à canon. Et ça, la poudre à canon, c'est vraiment très utile. Et nous avons ici la ferme qui a permis de me développer autant et de gagner énormément d'émeraudes. Et oui, je parle bien sûr de la ferme à pastèques. Elle paraît toute petite, mais en fait, elle est extrêmement efficace. Je l'ai directement reliée à la salle des coffres. Et voilà tout ce que ça farme en vraiment quelques minutes. Je vais dormir pour pas que les monstres arrivent. Et voici la salle des coffres. Bon, elle est vraiment toute simple, mais je la trouve vraiment sympathique. Nous avons ici des coffres qui vont faire en sorte de relier toutes les fermes jusqu'ici. Juste ici, on a les coffres à bordel. Bon, c'est pas très intéressant. Et juste ici, nous avons les coffres qui sont tous triés. Bref, ils sont nécessaires. Et c'est bien plus joli comme ça. On a pas mal de diamants d'ailleurs. J'ai réussi à pas mal en farmer et ça, j'en suis vraiment fier. J'aimerais bien en avoir beaucoup plus. Mais j'en farmerai bien sûr en live, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'ai oublié de dire que j'ai rajouté une dizaine de datapacks qui sont pas cheatés. Ils sont juste pratiques et utiles. Regardez-moi ça. Par exemple, ce portail du Nether, il est trop stylé grâce au datapack. Ça peut me permettre de faire ça et je trouve ça trop beau. Pour faire, par exemple, des magnifiques portails du Nether, c'est top. Et j'ai aussi installé un autre datapack qui me permet d'avoir des têtes de mobs. Et ça, c'est vraiment trop stylé. Regardez. Donc en fait, à chaque fois que je tue un mob, j'ai une petite chance d'avoir sa tête qui est plus ou moins grande. Par exemple, je sais que plus les mobs sont communs, plus c'est dur d'avoir leur tête. Et plus les mobs sont rares, plus c'est facile d'avoir leur tête. Bien sûr, le but final de cette série, c'est d'avoir un peu rempli la salle des têtes. Même si on n'a pas toutes les têtes, au moins la remplir, ça serait vraiment top. Et comme j'en suis qu'au début, ça risque d'être encore assez long. Là, il y a un peu des chockers partout parce que j'en ai besoin pour mettre, par exemple, les matériaux de la ferme à canne à sucre que je vais bientôt faire. Et juste ici, nous avons le coin des événements spéciaux. Nous avons trouvé notre premier débris antique le 2 juin 2021. Voilà, c'est pour s'en souvenir. Comme ça, je le sais et je le serai pour toujours. J'ai trouvé deux pommes de Notch dans un seul et même coffre, dans un temple du désert. C'est vraiment incroyable. Donc, j'ai voulu m'en souvenir. Et c'était d'ailleurs le même jour que j'ai trouvé le premier fragment de Netherite. Juste ici, nous avons la salle des fours. Bien sûr, j'ai retiré quelques fours pour pas que les villageois prennent les trades parce que j'en avais besoin. Bref, c'est pas très grave. Ici, nous avons la salle d'enchantement qui est trop stylée, je trouve. Vraiment, elle est classe. Je l'aime beaucoup. Et juste ici, nous avons les objets nécessaires pour faire des émeraudes et des trades avec les villageois que je vais vous montrer. Donc là, ça va être le couloir des villageois. J'ai des farmeurs, un prêtre qui est très utile par exemple pour avoir les underpearls pour aller dans l'end. Ça, c'était vraiment trop pratique. Comme ça, j'ai pas eu besoin d'aller en farmer. Et aussi, après, j'ai un maçon et plein de libraires. Regardez, par exemple, j'ai mon casque en mending, protection 4, unbreaking 3. J'ai aussi mes élytra, mending, unbreaking 3. Mes jambières en netherite, mending, protection 4, unbreaking 3. Mes bottes en netherite, mending, protection 4, unbreaking 3. Et chute amorti 4. Et bien sûr, le plastron en netherite, mending, protection 4 et unbreaking 3. Maintenant, je vais passer un peu à ce que j'ai pu faire juste en dessous de ce tunnel. Il suffit de descendre un peu par cette échelle et après, on tombe sur la salle des dons. Donc ici, c'est toutes les personnes qui m'ont fait des dons. Et merci à vous, ça m'aide énormément. Et si on continue de descendre, bon, faites pas attention aux melons, j'avais que ça comme bloc. Et on tombe sur la salle des enfers qui est en pleine construction. J'ai pas avancé depuis le dernier épisode. J'avais un peu la flemme. Et j'ai aussi trouvé un zombie villageois que j'ai caché comme ça. Je le transformerai un peu plus tard. Ou alors, je sais pas si je le mettrai en vitrine. Ça pourrait être stylé. Je sais pas du tout ce que je pourrais en faire. Mais je le garde au cas où. Parce qu'il pourrait nous être utile à tout moment. Creuser cette salle m'a demandé vraiment énormément de temps. Mais au moins, je l'ai fait. Et ça, j'en suis vraiment fier. Y'a énormément de mobs, par contre, qui spawnent. Et ça, parce que j'ai pas très bien éclairé, je vous l'avoue. Faut juste que je fasse très attention autour de moi. S'il y a des mobs qui arrivent, par exemple, là, y'a un creeper. C'est pour ça qu'on va vite quitter cette zone. Et on reviendra un peu plus tard. Et maintenant, on va pouvoir aller dans l'Aisne pour vous montrer un peu ce que j'ai réussi à faire. Je suis plutôt content de moi. Il suffit d'aller dans cette direction-là. Bon, maintenant, je connais un peu plus le monde comme ma poche. Et d'ailleurs, j'ai installé un nouveau datapack qui me permet d'avoir plein de nouveaux objectifs. Là, par exemple, je viens d'avoir un objectif volé 100 km avec des Elytra. Donc, c'est la preuve que j'utilise beaucoup mes Elytra en seulement 200 jours. Et juste ici, nous avons la ferme à creeper. Et oui, pour pouvoir farmer les feux d'artifice, c'est nécessaire. Et aussi pour pouvoir faire des TNT, pour farmer la Netherite. Et elle marche vraiment très bien. Par contre, faut pas trop s'approcher, parce que sinon, ils vont exploser. Et j'ai pas envie de mourir. Je sais que juste à côté de la ferme à creeper, j'ai un temple de l'océan. Bref, on va sûrement le faire dans un des prochains épisodes. Mais c'est vraiment top qu'il soit là. Juste à côté de la ferme à creeper. Et sinon, direction Land. Bon, je me suis un peu perdu, mais j'ai réussi à retrouver le chemin, finalement. C'est vraiment cool. J'ai un accès direct au portail de Land. Et ça, c'est très pratique. Pour pouvoir faire des allers-retours, par exemple, c'est 100 fois plus rapide. On va y aller. On va toujours quand même faire attention où on marche, parce qu'on peut mourir à tout moment. Donc, juste ici, on a le portail pour aller dans les cités de Land. D'ailleurs, j'ai réussi à récupérer trois paires d'Elytra. Et juste ici, nous avons la construction la plus importante que j'ai réussi à faire dans le dernier épisode. C'est la ferme à Underman. Elle est vraiment incroyable. J'ai réussi à la faire entièrement en hardcore. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire sans mourir. Donc, elle est assez dangereuse, parce qu'on est à la couche 1. Mais, elle marche vraiment très très bien. Regardez-moi à quel point ça marche. D'ailleurs, on a énormément de Thunder Pearl. Je vais quand même tester la ferme pour vous. Regardez à quel point on gagne de l'XP rapidement. C'est pour ça que je peux monter vraiment du niveau 0 au niveau 30 en moins d'une minute. Le gain de temps pour réparer tous nos outils est vraiment gigantesque. Je suis enfin niveau 70. Vraiment, c'est assez rapide pour monter le niveau. C'est impressionnant. Oh là là, regardez-moi comment c'est satisfaisant. Bref, on va rentrer à la maison et je vous montre la suite. Et nous voilà de retour à la maison. J'ai oublié de vous montrer qu'ici, j'avais une zone de reproduction des villageois. Avec un golem qui fait un peu la fête, j'ai l'impression. Et en tout cas, c'est très pratique pour pouvoir reproduire les villageois. Parce que cette zone est vraiment totalement optimisée. Juste à balancer un petit peu de nourriture. Et après, ils font au moins 3, 4, voire 5 bébés de temps en temps. Je vais aussi vous spoiler un tout petit peu pour le prochain épisode. J'ai réussi à farmer quelques totems d'immortalité, 5 au total. Ce qui est vraiment pas mal. Et en plus, j'ai réussi à récupérer quelques petites têtes de ravageurs, évoqueurs et vindicateurs. Voici le contenu de mon underchest. Donc malheureusement, je n'ai pas assez d'or pour pouvoir faire des lingots de netherite. Mais en attendant d'avoir assez d'or pour faire des lingots de netherite, mes 8 fragments de netherite attendent juste ici. J'ai aussi 27 émeraude. J'ai aussi un lingot de netherite qui dort un peu dans mon underchest. Mais que va-t-il se passer pour la suite de l'aventure ? Il y a d'énormes projets en cours comme par exemple la salle des enfers, que je compte très rapidement terminer. Mais en priorité, j'aimerais vraiment terminer le coin de notre sphère, la décoration extérieure de notre base. Parce que là, c'est vraiment tout plat, c'est tout moche. Mais moi, j'ai vraiment envie de faire un jardin tropical avec des perroquets. En parlant de perroquets, j'aimerais bien aussi avoir tous les animaux de compagnie possibles. Les chiens, les chats, les perroquets, etc. Je vais commencer très prochainement. Malheureusement, je n'en ai aucun pour l'instant. C'est une mission qui s'annonce assez compliquée. Pour les gros projets de type méga build, je compte faire un énorme temple grec au-dessus d'une montagne, avec une décoration vraiment à la limite de la perfection. Malheureusement, je ne suis pas assez fort en construction, mais je compte bien m'améliorer. Dites-moi aussi dans les commentaires des propositions de méga build. Je lis vraiment tous les commentaires. Donc foncez. Et bien sûr, je compte aussi agrandir et rajouter des fermes, comme par exemple la ferme à canne à sucre, parce que là, je dois récupérer la canne à sucre manuellement, et c'est vraiment très chiant. Et pour revenir à la construction de méga build, c'est de recréer un biome ou une dimension dans une autre dimension. Par exemple, c'est recréer l'overworld dans le nether, ou alors recréer le nether dans l'end, etc. Donc proposez-moi aussi des idées de ce style dans les commentaires. Donc il nous reste vraiment énormément de choses à faire pour le reste de la survie. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu comme d'habitude. Et petit abonnement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. On rush les 10 000 abonnés ? On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Lélo. Allez, à plus.